1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maintenant on va passer sur la force. Comment développer la force avec des outils qu'on a. La force, pour la développer, il faut absolument que le temps de récupération soit long aussi, comme ce qu'on avait en vitesse. Il faut absolument que la puissance, enfin, la force pure qu'on met sur chaque coup soit maximale. Je vais lui demander de mettre un coup, deux coups max, de façon à ce qu'il y ait le maximum d'impact dessus et qu'on soit vraiment sûr du développement de la force pure, qui devrait être complétée avec de la force qu'on fait en préparation physique pure, en développé couché par exemple. Je vais lui demander ici, de me faire par exemple, pour développer la force sur son bras arrière, de me faire une fente de jab de l'épaule avant. Donc, quand je fais un jab, j'envoie mon bras, mais là j'ai juste fait mon épaule en fente, et donc du coup ça me fait ça et je reviens en transfert de poids avec la force maximale sur le bras arrière. Ok, donc on y va, fin, hop, voilà, plus précis, développe, ne reste pas ici, développe ton bras jusqu'au bout, vas-y vraiment, fais le transfert total, là, range l'épaule, tout arrête, prendre la distance, là, quand tu veux, hop, voilà. Et puis je laisse un temps de récupération, assez long, je peux même te demander de relâcher mes bras, parce que je veux qu'il y ait beaucoup de force dessus. On ne va pas encore, hop, voilà, relâche, encore, hop, voilà, là, je suis sur ce qu'on appelle la force pure, le mouvement vraiment de la force pure. Maintenant, je peux aller dessus, sur des autres coups, si je suis sur des coups, je suis toujours sur de la force, pour peu que ce soit fait avec beaucoup de puissance. J'ai remarqué que mon élève avait un bras droit qui est super puissant, je veux continuer à l'entraîner dessus, je vais lui demander de mettre la droite tout doucement, d'abord, passer en dessous, et quand il revient, il met deux gros crochets, donc, crochets doublés de la droite, pour insister dessus, avec le transfert de poids maximal qu'il puisse. Donc, ça va faire ici, touche, hop, 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 hop ici au niveau de la force je peux décider de travailler des crochets au corps pour ceux qui ont des boucliers ça va être facile parce que du coup je vais le laisser chargé en transfert de pour y revenir un gros crochet au corps vas-y ici j'envoie le coup là on est sur la force ou alors pour ceux qui ont juste les pattes d'ours il suffit de mettre l'une sur l'autre et réceptionner ici le crochet elle a le crochet je repars et je le laisse récupérer pendant longtemps parce qu'on est sur la force et qu'il faut pas qu'on glisse sur l'endurance ou éventuellement qui se fatigue alors qu'on a besoin de récupérer et remettre toute l'énergie sur la force en général pour développer la force sur les membres inférieurs je vais me débrouiller à prendre une série de coups ici juste pour le repositionner pour qu'il puisse être sur la force pure sur la jambe qui va déclencher par contre ces coups qu'il va donner ici ne sont que de l'introduction et en fait c'est sur la jambe qui va mettre la puissance maximale donc je suis ici je vais demander droite gauche et là voilà on met la puissance maximale dessus on repart ici droite gauche tranquillement et on déclenche un groupe en commun et voilà voilà de reprendre la force pure dessus un coup à la fois le middle qui sait qui compte avant ne compte pas c'est juste une introduction mais je déclenche un coup sûr et après une formation immédiatement il dit tout sur le déclenche un coup tout ce